Depuis quelques années, Unicorn, la marque qu'il a créé, s'est fait une belle place sur la scène BMX. Lui, c'est Valentin Palin, alias Vodka, ultra suivi sur les réseaux et désormais à la tête d'une marque de vêtements et de très nombreux projets. On l'avait emmené pour un voyage bien mouvementé dans Riding Zone avec cette Infinity Tumbling en parapente dans les Alpes, mais aujourd'hui, c'est à son tour, à lui et à son team. Riding Zone a pu suivre pour en exclusivité leur tournée. À travers la France, on vous emmène en coulisses voir la pure ambiance de ce trip 100% ride. Les road trips, c'est vraiment pour moi qu'un kid, ils regardent ça et disent « Putain, c'est ça que je veux ». C'est « Je veux être avec des potes et qu'on fasse le premier qui a le permis, on fait le Tour de France de tous les skateparks et on kiffe et on y va à la roche. » Ce qu'on va faire dans les prochains jours, ça va être plutôt rouler. Déjà, le principal, c'est de faire du vélo, s'amuser avec les collègues. Donc ça va être très intense à mon avis. « Avec la team Unicorn, on va bouger dans toute la France. Pour faire un petit road trip, on va rouler les skateparks vers Bourges, Lyon, ici à Angers et on va finir à Cluse ou à Valence, je ne me rappelle plus, l'un des deux. » Les riders vont pouvoir faire ce qu'ils aiment en plusieurs jours. « Moi, je suis team manager pour Unicorn, je suis ici avec mon team de riders. J'ai organisé ce petit tour avec Rémy de Monster Energy. Le but, c'est d'aller à la rencontre des gens, des riders dans les skateparks. Et on a eu une petite idée, on s'est dit, on va fabriquer un petit kicker. Et à chaque endroit qu'on va visiter, on va organiser un petit concours de 100 longueurs. » Le kicker est prêt, place au test. « Je pense que ça fera le tas. » Avant le départ du lendemain, les riders vont se payer une belle session dans un nouveau royaume du ride, pas encore ouvert au public. « Cet après-midi, on va rouler le parc, on va vraiment bien le poncer, on va faire du contenu, essayer de filmer des grosses figures et on va voir ce que ça donne. » « Il y a des transitions, des lignes incroyables à faire, je dirais même du jamais vu. » 3500 m² de skatepark, c'est la dernière création de Valentin qui a réalisé avec succès une ascension de youtubeur à chef d'entreprise, mais il reste avant tout un immense passionné. « Je trouve que les sports extrêmes, il y a vraiment un côté, tu viens dans la famille entre guillemets, t'es parmi nous et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement comme d'autres sports et tout. Tu ne vas pas avoir deux équipes de foot qui vont dire « Allez, la France, vous pouvez... » L'équipe d'en face ne va pas dire « Allez, la France, mettez nos débutes. » Là, il y a vraiment les mecs qui disent « Vas-y, tu peux le faire, fais le trix. » Et en plus, tu vas gagner. » Le parc est encore en travaux et la plupart des membres du team le découvrent pour la première fois. « Là, on est en train de nettoyer le parc. Il n'est pas encore fini. Mais on le nettoie un peu en avance parce qu'on a trop envie de rouler. » Et ça promet d'être une bonne session. « Là, tout de suite, on est en train de rouler. Ça commence à se chauffer tout doucement. » « Paul lui dit, c'est hot, hot. » Du coup, il y a des gros trix qui sont en train de se rentrer. Tout doucement, chacun cherche sa petite ligne. Et c'est parti. » « Unicorn, pour moi, c'est comme une petite famille de riders. Il y a partout en France, en quatre coins de la France. Et ils nous permettent déjà de se rencontrer, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous à la base. Et de faire des tripes, comme là, c'est le cas actuellement. Ou de venir là, sur le nouveau parc, qui est juste fou. Un gros module comme ça, avec rési, bac à mousse. Le bol derrière, avec l'énorme loop. C'est incroyable. Les lignes sont bien faites. C'est bien pensé à la base. « La session s'est bien passée. J'ai rentré quelques trix que je voulais faire. Donc, je t'avoue que je suis pas mal content. J'ai mis flip bar spin, des flares, des taewip, des condors. Donc, ouais, c'était une bonne session, on va dire. Ouais, c'est à bout que là, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie. Je vais me reposer, charger la batterie, et avoir plein d'énergie pour demain, pour tout donner. » Et oui, très vite, c'est vers d'autres horizons que nous allons rider. Le lendemain, l'heure du départ sonne tôt. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. « On vient d'arriver à la Unicorn House, il est 7h du matin. Et on a beaucoup dormi cette nuit. Et là, on part pour Bourges, c'est ça ? » « Ouais, c'est ça. » « Et la météo, aller au rendez-vous, j'espère qu'on va pouvoir rouler sous le soleil de Bourges. » « Là, on est en train de charger, ouais, on est en train de charger tout le matos qu'il nous faut, tous les vélos, on les démonte. » C'est parti pour la première étape du voyage, 2h30 jusqu'à Bourges. « Bien, ils sont au bois. » « Bien là. » « Patron, le vélo est prêt, c'est bon ? » « On le fait déjà. » Le team arrive de bonne heure sur le parc quasi-désert. Découvrir des nouveaux spots est l'un des buts du voyage, et ils vont ici pour la première fois. « Je ne sais pas. » 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 Donc c'était cool, merci à toi. Cette découverte d'un nouveau spot se conclut par une photo de famille avec les riders locaux arrivés en cours de matinée et déjà la suite du voyage s'annonce. Allez c'est parti, on décampe, on file, on trace à Lyon où les copains nous attendent chez Brosebike, le magasin BMX qui se trouve en plein centre de Lyon. Là-bas à 17h tous les locaux nous rejoignent et on part sur un spot qui s'appelle le DIY Foch, donc un spot de street fabriqué à la main et on va faire une bonne jamme tous ensemble, on va s'éclater. Dans chaque ville, une partie de la scène BMX réunie par les acteurs locaux les attend comme très vite à Lyon. Une vingtaine de riders sont présents devant le shop BroseBMX pour rencontrer la team unicorn. Alors, on vient juste d'arriver devant Bro, on vient de garer le camping-car ici, il y avait pas mal de monde qui nous attendait, ça fait quand même chaud au cœur. Et tout le monde échange dans la bonne humeur mais quelque chose semble leur manquer. Vous attendez quoi ? C'est ça en fait de Peter, il dit sur le cas Valentin, c'est lui en fait. Ok, bah je crois qu'il vient pas. Ah c'est pas vrai que j'arrive dans 5 minutes les gars. Et enfin, la star à parler. Il y a un spot à Confluence. Vous nous suivez tous ? Du coup, changement de programme. En fait à la base on devait aller dans un petit spot DIY qui s'appelle Foch, mais il pleut. Du coup on va aller sous le musée Confluence, il y a un petit spot de street sous un pont. Et tous les jeunes vont nous suivre et c'est Darty mon Kiki comme il disait. On est sous un pont à Lyon, il pleut. Il y a pas mal de riders qui sont présents. Et on va sortir les vélos et voir si on peut rouler quelque part quoi. Malgré la pluie, le kicker est là pour sauver la session et tout le monde est ultra chaud. Les riders enchaînent dans une pure ambiance entre potes. Stop ! Stop baby ! On vous explique ! Dommage, j'en ai depuis bien 100 euros. Mais j'ai juste dracé à mon esprit. Allez ! C'était chaud ! Trop cool pour la petite jam, merci ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Ça fait super plaisir à voir. Et c'est motivant, c'est motivant pour eux. Ça me rappelle des souvenirs du coup, c'est cool ! Merci à tous ! Alors ne bougez pas, il n'y a pas de flash ! On remballe jusqu'au prochain spot. Le team se réveille dans les montagnes. De nouveau, la scène locale est réunie, cette fois autour d'un contest dans la ville de Cluze, en Haute-Savoie. Juste au visuel, comme ça, ça a l'air gros. Ça a l'air gros, mais ça a l'air cool. Donc, on va mettre les protections et puis c'est parti ! Nos riders vont pouvoir se faire plaisir et offrir une belle performance au public. Je n'ai pas encore roulé le parc, justement, là je vais le rouler, me faire mon avis, mais franchement, il a l'air vraiment marrant. Vraiment pas mal, les deux box, les courbes, le spine, le transfert sur le plan inc, ça a l'air vraiment cool. 5 jours de vadrouille et plus de 1000 km au compteur, des dizaines de tricks et bien plus encore de rencontres. Voilà les ingrédients qui font la réussite de ce genre de tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...